Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Ne pas vouloir être guéri ». Savez-vous qu'il y a des gens qui au fond ne désirent pas réellement être guéri ? Quand j'étais petit garçon, nous avions une voisine qui avait accueilli chez elle un infirme toujours confiné au lit. Cette voisine allait à l'usine, mais entre deux, elle soignait sa protégée avec amour. Or, un jour, l'accueillante hôtesse s'aperçut que certains objets avaient changé de place dans son appartement. Ainsi se mit-elle à observer et, décidée d'y voir plus claire, elle fit semblant d'aller travailler et se cacha. Au bout d'un moment, elle vit que la malade se levait et furetait dans sa chambre. Alors elle se montra et ce fut le drame. Cette malade se trouvait fort bien dorlottée, échoyée, comme elle l'était. Elle ne désirait pas être guérie. Aussi, la rééducation a-t-elle été difficile ? On le conçoit. La question de Jésus au paralytique de Bethesda, qui était malade depuis 38 ans, n'est pas aussi surprenante qu'on pourrait le croire. Car on peut constater que, sur le plan moral et spirituel, trop rares sont les gens qui veulent vraiment être guéris. Il faut le reconnaître. Souvent, on aime son péché, on le caresse et on ne désire pas s'en séparer, même si on en souffre. Aujourd'hui, Dieu nous dit, veux-tu être guéri ? Veux-tu être délivré ? Veux-tu être vainqueur ? Le veux-tu ? Alors, lève-toi et compte sur lui. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 8. Mes amis, ne restons pas dans nos situations. Nous sommes malades ou autres, crions au Seigneur. Nous sommes dans le péché. Demandons pardon au Seigneur et il va nous délivrer. Lui, il nous tend la main. Il est toujours prêt à intervenir. Crions à lui et il va répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez un jour une histoire sur www.365histoires.com Sous-titrage ST' 501